salut salut bienvenue dans l'économique cubanais du matin on parlera d'un fait quand même assez bizarre il s'agit notamment d'une question que je me suis posé pourquoi cabrel et pourquoi sami et non calabar pourquoi cabrel pourquoi sami et non calabar je vais vous expliquer pourquoi cette question j'ai remarqué n'est-ce pas le doulet et le volume d'échanges des discussions de controverses apparemment ces deux décès là celui de cabrel et celui de sami ont fait du buzz ont fait n'est-ce pas une bonne une bonne affaire pour les blogueurs influenceurs et puis les youtubeurs dont tout le monde rentre dans cette danse et on parle de manière assez osée de la mort de cabrel comment il serait entré dans une secte comment il est l'exemple à ne pas suivre comment comment il a vendu son âme au diable il a fait cela et pour sami la controverse c'est sûr les divers mensonges ou montage soit disant montage ou alors vérité cachée qui alimente la discussion comment est-il mort le temps il s'avère que c'est une erreur médicale il s'avère que c'est une bêtise médicale comme en afrique là-bas on ne reconnaît pas les erreurs médicales on est donc coincé on est coincé mais je suis surpris que pour le décès de calabar oui qui est décédé juste là cette semaine la semaine passée pardon que lui son décès ne soit pas l'objet des discussions des débats des directeurs des conférences que son décès malgré l'espace le grand drame qui entoure ce décès là et le fait qu'il ait perdu également ses trois soeurs dans cet accident ça n'émeut personne ça ne ça n'inquiète personne ça ne touche personne le fait que cette maman va en tirer quatre de ses enfants en un coup ne semble gêner pour déranger personne on n'en parle pas de ce drame de ce traumatisme que vit dans cette mer c'est à se poser la question de savoir où est parti notre humanisme parce qu'on s'intéresse décidément à des choses qui n'ont pas grand chose à voir avec l'humanisme avec notre sensibilité humaine sans tant que humain nous devons compatir à la douleur des autres mais il s'avère simplement qu'ici ce deuil là cette famille en deuil qui perd subitement quatre membres de sa famille cette maman là qui visiblement perd tous ses enfants perd 1 c'est un scandale perd 2 c'est agonisant mais perd 4 c'est mortel c'est mortel c'est criminel et qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit que le gars l'escaraba voulait n'est-ce pas éviter il voulait éviter le tour un tour dans la route bien sûr le chemin présentement quand je vous parle je suis sur l'autoroute et ici l'autoroute elle a quatre fois le tour de la route lorsqu'un tour se pointait sur une des fois ce tour là ça devient une priorité on doit le fermer tout de suite ça ne peut pas rester comme ça pourquoi on doit le fermer tout de suite mais parce que ce tour là engommage les véhicules tracédeurs de ce tour là souvent en sorte que le véhicule se lance dans une manière de contournement et si on découvre tout le temps ça devient très enjeu parce que si on essaie de le continuer on ne va pas vérifier les voitures qui sont éloignées donc on a une situation ici où la route est rarement accusée pour ces accidents ou via les accidents qui se produisent sur son domaine seulement la route qui devrait nous aider nous rapprocher les uns des autres est devenue plutôt un tiers qui doit te rapprocher qui te rapproche de la mort un tiers qui te rapproche de la mort depuis 137 donc je ne comprends parce qu'à présent 4 membres d'une famille décédée et soit ils sont mieux là-dessus ils ne communiquent pas là-dessus pour parler des causes profondes n'est-ce pas de 7 déjà je dis ils ne parlent plus d'autres choses et c'est chouvant c'est grave et c'est chouvant au-delà de la gravité moi je dis c'est chouvant c'est chouvant c'est ambassant c'est irrant quoi d'autre peut-on dire c'est comme si les Camerounes manquaient de peur toute une famille les quatre enfants des enfants ils restent comme ça donc eh bien c'est ce que j'avais à vous soin de ce matin il y aura forcément un autre décès là il y a eu des décès après ces trois là il y a eu des décès et je dis il y aura encore d'autres décès qui vont reverser cette affaire dans ce pays les routes n'ont pas changé là j'avais pris la résolution de refaire toutes les routes il faut que les gens se sentent en sécurité Jésus vous allez vous remarquer Dieu nous attend on va aller en mission il revient il revient il va en mission il revient et puis on lui dit comme ça que toute ta famille est décédée si c'était l'un de frères de cette famille pense qu'est-ce qu'il va faire il peut prendre son ami il dégaine sur tout le monde d'avant dans le ministère des transports public non ça doit changer trop c'est tout et on n'en parle pas c'est ce qui fait mal on n'en parle pas du tout ce drame là devrait être le catalyseur le point le point qui déclenche le déclencheur de la réparation des voies et des routes comme là donc c'est ce que j'avais à dire ce matin je vous remercie d'avoir été en direct bonjour à vous je vais à bientôt je te dis le bannet du ying à bientôt